Comment garnir un test de plusieurs questions? Accédez tout d'abord au test et ajoutez une question. Dans le module Ajouter, on offre trois chocs. Commençons par Ajouter une question. Choisissons questions à choix multiples à titre d'exemple, choisir une catégorie et nommer la question. Le texte de la question. Quels sont parmi les énoncés suivants les manifestations d'une adaptation physique chez les vivants? On pourrait même mettre ici l'emphase sur le mot physique. On peut mettre la note par défaut, par exemple, quatre points pour la bonne réponse. On peut mettre une rétroaction générale, mais il y aura aussi des rétroactions spécifiques pour chacune des questions. Donc, on peut passer ici. On peut choisir de mettre une seule ou plusieurs bonnes réponses. Je vais répondre « Réponses multiples » parce que je demande au pluriel quels sont parmi les énoncés suivants. On peut demander de mettre des numérotations devant les choix, mais je trouve que c'est plus épuré de choisir sans numérotation. Dans les réponses, on pourrait choisir ici de mettre un pelage de la même couleur que le milieu de vie. Ça, c'est une adaptation physique et on demande dans la question les adaptations physiques. Donc, on va mettre ici 50% parce qu'on va mettre deux bonnes réponses. bravo, virgule, réponse exacte. À la réponse 2, on pourrait mettre ici la forme des feuilles qui est une adaptation physique aussi. La forme des feuilles qui serait une autre bonne réponse. Donc, on va mettre 50% pour ça aussi. Et on pourrait dire aussi que c'est une bonne réponse. « Copier, coller ». Dans les deux autres bonnes réponses, on va mettre des choix qui sont plutôt des adaptations comportementales. Par exemple, le déplacement en groupe. Aucun point. Et on pourrait mettre ici une rétroaction pour guider l'élève. On pourrait mettre comme rétroaction, cette forme d'adaptation est plutôt de type comportemental. Et on pourrait mettre l'emphase sur le mot comportemental. Maintenant, on pourrait parler du phototropisme. Le phototropisme qui serait un mauvais choix. Et on pourrait même mettre la même rétroaction ici. Qui est une forme d'adaptation de type comportemental. On a de la place pour une cinquième réponse. On ne l'utilisera pas. On peut en ajouter à coup de trois supplémentaires. Enregistrer les changements. Et on a ici notre question à choix multiple qui vaut quatre points. Ici, on peut choisir de mélanger nos questions pour que d'un test à l'autre, les élèves n'aient pas les questions dans le même ordre. On peut enregistrer. Et visualiser le test. Puisqu'il n'y a qu'une seule question, on peut choisir, on pourrait choisir, mettons, faire des erreurs. Terminer le test. Tout envoyer est terminé. On a notre rétroaction qui est en jaune. Si on avait eu tout faux, ça serait rouge. Si on avait eu tout bon, ça serait vert. Et là, puisque notre réponse est partiellement bonne, elle apparaît en jaune. On voit où est notre erreur. Et on voit la rétroaction directement à côté pour guider l'élève lorsqu'il recommencera cette question. Merci. Merci. Merci.